Messieurs, dames, cette prochaine présentation a certains risques, plus de risques, elle s'appelle « Des avions et des bateaux et des vies sauvées ». C'est une présentation sur comment est-ce que le matériel et le logiciel peuvent avoir un rôle clé sur le fait de sauver des vies en mer. Et pourquoi est-ce que certaines personnes au pouvoir n'apprécient pas ça ? C'est présenté par Trollofix, Nick et Robin. Et c'est une présentation qui est sur un sujet très sérieux moralement et éthiquement, puisque le taux de mortalité aux frontières maritimes de l'Europe atteint des records cette année. Et une personne sur cinq qui a quitté la Libye sur un de ses bateaux a coulé au mois de septembre. Donc, la principale raison pour laquelle ce taux de mortalité a augmenté, c'est en particulier le fait que les autorités s'efforcent de limiter les sauvetages en mer. Puisque les services de sauvetage en mer de l'État ne prennent pas leurs responsabilités, à toute évidence, les moyens de communication deviennent de plus en plus importants pour coordonner les efforts de sauvetage. Aujourd'hui et encore plus dans le futur. Et ça, c'est ce que mes amis ici vont vous expliquer aujourd'hui. C'est que la société civile de sauvetage en mer pourrait aider à réduire les taux de mortalité en mer, mais ne le font pas. Cette présentation va se centrer sur les aspects logiciels et matériels qui sont nécessaires pour changer ces taux de mortalité dû à la politique des frontières maritimes. Donc, accueillez nos présentateurs qui nous parleront de solutions potentielles pour sauver ça. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment sympa que vous soyez tous là, parce qu'on a besoin de votre aide pour résoudre ce problème sur la mer Méditerranée dont on va parler. Je suis Ruben, voici Nick et Troll of X. Et nous allons parler aujourd'hui d'avions, de bateaux et de vies sauvées. En particulier, comment est-ce que ça peut être influencé par des gens qui sont compétents en matériel, en logiciel ? Et pourquoi est-ce que c'est si important cette technologie aujourd'hui auprès de la mer Méditerranée ? Alors, moi personnellement, je ne suis pas un nerd du tout. J'ai très peu de connaissances sur les ordinateurs. J'ai besoin de mes amis comme Nick pour chiffrer quelque chose sur mes ordinateurs et sur mes emails, qui sont aussi des choses très importantes en ces temps quand on parle de sauvetage en mer. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, je vais vous parler un petit peu de la situation sur la mer Méditerranée à l'heure actuelle. Et après ça, mes deux amis qui sont beaucoup plus compétents en matière de technologie et de matériel vous parleront des solutions dont on a besoin en mer pour sauver des vies. Donc, quel est le problème ? Très simplement, des gens sont en détresse dans la mer. Ça, c'est une photo qui a été prise à partir de notre avion de surveillance, Moondet. Ça, c'est un bateau qui est en train de couler, qui prend l'eau. C'est une situation qu'on a peut-être maintenant au nord de ma maison, qui est une petite ville près de ce qu'on appelle la frontière européenne, au bord de la mer Méditerranée, qui est simplement la frontière de l'Europe. Donc, ces gens partent de Libye, essayent de traverser la mer Méditerranée par bateau, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'autres solutions simples et légales et sûres. Et ils se retrouvent dans des situations comme ceci. Alors, cette présentation sera peut-être un petit peu chaotique à certains moments. C'est peut-être à cause du fait que nous sommes actuellement en train de faire une opération avec nos bateaux et on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Je parlerai un peu de ça aussi plus tard. Mais on a des situations comme celle-ci où il y a des gens qui sont en détresse. Alors, qu'est-ce que vous vous attendriez à voir dans une situation comme celle-ci ? Eh bien, si vous êtes blanc et si vous avez un passeport européen et que vous êtes en détresse, peut-être à 100 mètres du port de Jarport en Allemagne, voilà ce qui va se passer. Mais si vous n'êtes pas européen, si vous n'avez pas un passeport européen, et si vous essayez de traverser la mer Méditerranée et que vous êtes en détresse, peut-être que ça, c'est ce qui va se passer. Parce que, simplement, la réaction de l'Union européenne au message des détresses en mer ressemble à ça. Il n'y a absolument rien. Alors, quand on pensait à ça il y a quelques années, quand le nombre de morts en mer Méditerranée a commencé à augmenter, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Si les gens essayent de traverser la Méditerranée et risquent leur vie sur des bateaux qui sont complètement incapables de prendre la mer, des coquilles de noix bricolées, on s'est dit mais il y a une solution à ça. Donc, on a aussi acheté un autre coquineau à bricoler, vieille et qu'on a réparé, et qu'on a ensuite transformé dans un bateau qu'on a appelé le Sea Watch 1, qui a été le premier bateau de sauvetage qui est venu d'Allemagne en mer Méditerranée. Mais on l'a appelé Sea Watch pour une raison, l'observation de la mer. On ne l'a pas appelé sauvetage en mer. Parce que d'un autre point de vue, ce n'est pas le rôle de la société civile de sauver des gens, qui ont été causés par l'Union Européenne qui a décidé de fermer ses frontières à des gens qui s'échappent et qui fuient la guerre, la terreur et beaucoup d'autres choses, par exemple en Libye, mais aussi ailleurs. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est aller sur place, regarder la situation et s'assurer que personne ne coule. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Et on a donc navigué ce bateau jusqu'en mer Méditerranée. Et assez rapidement, on a trouvé beaucoup de gens qui étaient en détresse et on a dû faire quelque chose pour ça. Donc, au début, on était complètement débordés. Et ensuite, ce qui s'est passé, et c'était vraiment super, ça, c'est que la société civile s'est mise à réagir. Et beaucoup de nouvelles organisations non gouvernementales, beaucoup d'ONG sont arrivées aussi, sont apparues en Méditerranée et nous ont aidé dans notre mission. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup impressionné. Et ça, si on pense un peu à l'Union Européenne avec tous les moyens qu'ils ont, énormément de bateaux, énormément d'avions, énormément d'argent. Et on n'aurait jamais pensé que ce seraient quelques hipsters de Berlin dans leur vingtaine qui auraient envoyé des vaisseaux et qui auraient sauvé des vies en mer Méditerranée quand l'Union Européenne ne ferait rien. Donc, c'était pas seulement cette ONG Iloventa, il y a aussi Lifeline, des membres de Sea Ice qui envoyaient des bateaux aussi. Et au final, on avait toute une flotte de sauvetage civile qui faisait des opérations de sauvetage en mer Méditerranée. Et ça, ça marchait pas mal. On avait une flotte de sauvetage civile qui était capable de sauver des milliers et des milliers de vies en mer Méditerranée. Et ça, ça a marché pas mal. Et ça a aussi marché pas mal parce que la coordination avec les centres de sauvetage et de coordination en Europe, ça marchait aussi bien. Parce qu'à l'époque, aussi du côté européen, il y avait des gens qui disaient si des gens sont en détresse en mer, on devrait peut-être les sauver. C'est quelque chose d'assez normal à faire. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui aurait quelque chose contre sauver des vies en mer ? Eh bien, vous savez peut-être que c'est peut-être déjà la réponse. Il y a ce type. Ce type était assez visible dans les médias cette année parce qu'il bloquait des navires de sauvetage civil. Mais ça a commencé un peu avant. Cet autre type, vous le connaissez peut-être aussi, ça a été le premier. Le premier a commencé avec une campagne de criminalisation contre les efforts de sauvetage civil. Alors, en 2016, à peu près à la fin de 2016, début 2017, il y avait beaucoup de rumeurs à propos des ONG en Méditerranée. Qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce que peut-être elles sont de mèche avec les passeurs ? Et là, il y a eu quelques accusations qui étaient assez stupides. Par exemple, il y avait une accusation qui était que ces bateaux enverraient des signaux lumineux sur la côte libyenne. Alors, on a ici quand même quelques nerds qui sont plutôt bons en mathématiques et en géométrie. Est-ce que vous pensez que cet argument, que c'est possible d'envoyer des signaux lumineux sur la côte libyenne si vous êtes loin hors des eaux territoriales de la Libye ? D'un point de vue purement géométrique, ce n'est pas possible de faire ça, bien sûr. Et pourtant, cette accusation a été répandue très largement. Et bien sûr, ça, ça a aidé à faire en sorte que diverses nations se coordonnent pour rendre notre travail plus difficile. Il y a aussi d'autres accusations dont je veux parler, des accusations que, par exemple, on n'allait pas détruire les bateaux qu'on trouvait. Parce qu'il y avait des accusations qui disaient que si on trouve un Zodiac en détresse, on doit le détruire afin qu'il ne puisse pas être utilisé à nouveau par des passeurs. Il y avait des accusations qui disaient qu'on ne faisait pas ça. Donc, j'ai la preuve qu'on le fait. C'est à ça que ça ressemble. Alors, assez simplement, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes ces accusations. Et qu'est-ce que vous pensez que ça, ça fait ? Qu'est-ce que vous pensez sur le fait que ça contribue sur le fait qu'on a besoin d'avoir beaucoup de nerds pour nous aider à faire notre travail ? Pourquoi est-ce que les nerds peuvent nous rendre notre travail plus sûr ? Et bien, simplement parce que si on peut documenter ce qu'on fait en mer, si on peut documenter les endroits où on est, si on peut avoir des vidéos de ce qui se passe en mer, alors on peut prouver après que ces accusations ne sont pas vraies. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir de la technologie et du matériel à bord de nos vaisseaux. Mais ça, c'est un aspect. L'histoire continue parce que ces accusations ont très bien marché. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où le Juventa, ça a été le premier bateau à être confisqué. Il est toujours confisqué. Il a été confisqué en 2017. Maintenant, il est en Allemagne et il ne peut pas faire son travail. Et on s'est dit, OK, on va continuer. Et cette année, d'autres bateaux ont été confisqués. Il y a eu le Lifeline qui a été assez diffusé dans les médias. Le Lifeline est toujours confisqué et ne peut pas naviguer. Et c'est devenu de plus en plus difficile pour les ONG civils. Et il y a eu un moment où plus aucun bateau civil ne pouvait faire de sauvetage en mer Méditerranée. Et ça, bien sûr, ça a des effets. Ce qui s'est passé, simplement, c'est que les gens continuaient à arriver. Parce qu'il y avait bien sûr un argument qui était qu'il y avait une sorte d'attrait. L'argument, c'était un argument qui était enfoncé par l'Union européenne et qui disait, c'est parce qu'il y a des sauvetages civils que les gens viennent dans la mer Méditerranée et qu'ensuite, ils sont sauvés par les ONG et ensuite, ils sont ramenés en Europe. Cependant, maintenant qu'il n'y avait plus d'ONG, les gens continuaient à venir et il n'y avait juste personne pour les sauver. Et l'effet de ça, de ce fait, on l'a vu de façon très drastique, c'est qu'en septembre de cette année, avant, on avait à peu près 1 sur 44. Qu'est-ce que vous pensez que ce nombre c'est ? Ce nombre, c'est le taux de mortalité qu'on avait peu de temps avant que les ONG soient enlevés de la zone. C'est-à-dire, 1 sur 44, c'est-à-dire 1 personne sur 44 qui essaye de traverser la Méditerranée allait couler à ce moment-là. Une fois que le dernier vaisseau de sauvetage, l'Aquarius, a été confisqué, en septembre, le nombre a augmenté à 1 personne sur 5. Donc, en septembre, quand on n'avait pas de vaisseau de sauvetage civil, on avait 1 personne sur 5 qui coulait en essayant de traverser la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire ? C'est 1 personne sur 5 meurt. Vous pouvez compter les rangées ici et vous allez voir que dans l'audience, ce serait une situation assez horrible. Et c'est pour cette raison, bien sûr, qu'on a essayé, nous, de continuer les sauvetages en mer. Ces images ont été prises la semaine dernière parce que même si des fois c'est difficile en mer, on a réussi quand même de récupérer quelques-uns de nos bateaux et de les remettre en opération. Et on a aussi pu remettre en opération nos avions qu'on utilise pour faire de la surveillance aérienne. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a un an, mais cet avion a redécollé il y a environ une heure de Lampedusa pour chercher des bateaux dans la zone centrale de la Méditerranée. Et ça, ça nous a permis de revenir à une situation où on pouvait agir. À Noël, enfin le week-end avant Noël, le premier sauvetage depuis plusieurs mois par un vaisseau de sauvetage civil a eu lieu. Et ces personnes sont toujours sur le Sea-Watch. Mais on est capable d'opérer. Cependant, c'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de stress ces derniers jours. La coordination, c'est difficile. On a maintenant beaucoup de groupes qui sont impliqués dans tout ce qui est opérations de recherche et de sauvetage. On a des situations difficiles en mer. Donc, c'est pas forcément toujours facile de comprendre ce qui se passe en mer. Et donc, la communication, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser des situations comme celle-ci dégénérées en chaos, comme on peut voir ici, par exemple, sur cette image ? Eh bien, on a besoin de vous. Parce que c'est là que le matériel et le logiciel peuvent jouer un rôle clé pour rendre nos opérations beaucoup plus efficaces. Alors, on va commencer par le matériel. Si vous avez un vaisseau en mer, des centaines de kilomètres de distance de la côte, il n'y a pas moyen d'atteindre ce vaisseau par téléphone mobile. Donc, il faut des communications, généralement des communications satellites. C'est la première et la plus importante des technologies qu'on doit utiliser pour mettre nos opérations plus efficaces, pour rendre nos opérations plus efficaces. Et comment est-ce que ça marche, ça ? Si ça marche. Et une autre partie très importante de nos composants matériels, c'est qu'on a besoin de caméras, on a besoin de systèmes d'enregistrement audio pour pouvoir enregistrer et pour pouvoir prouver ce qui se passe en mer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Et on a d'autres choses. Ça, c'est un Imarsat C, la technologie Imarsat. C'est un système de communication satellite assez basique pour communiquer avec des vaisseaux en mer. Il est obligatoire sur tous les bateaux. Et c'est aussi un moyen de contacter d'autres bateaux que le nôtre. Puisque ce n'est pas uniquement des systèmes des bateaux de sauvetage civile en Méditerranée, il y a aussi des bateaux marchands et d'autres bateaux qui sont là et qu'on peut contacter avec cette technologie aussi. Et pourquoi ça, c'est important et pourquoi on a besoin de vous à nous aider à résoudre des problèmes avec ça, sur ce système qui utilise une vieille technologie à la base sur Microsoft DOS. Ça, c'est aussi quelque chose que Nick va pouvoir vous dire après. Et enfin, ce dont on a aussi besoin et ce qu'on veut aussi pouvoir établir, et c'est aussi important, c'est un système de coordination des sauvetages civils. Parce que par le passé, quand tout marchait pas trop mal, la coordination, le centre de coordination à Rome, s'il apprenait un bateau en détresse, il envoyait la position au bateau de sauvetage civile et ils allaient coordonner le tout. Donc ils auraient des cartes maritimes, ils auraient des écrans et ils pourraient prendre charge du problème et dire au bateau où aller et quoi faire. Maintenant que Savigny est au pouvoir, ça, c'est plus possible. Et donc maintenant, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est pour ça qu'on pense que c'est très important d'avoir des cartes comme celle-ci où on peut localiser les appels de détresse, où on peut se coordonner nous-mêmes. Et ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour sauver des vies humaines. Et la deuxième, c'est pour surveiller la situation des droits de l'homme en mer. Et ça, c'est quelque chose dont Nick va vous parler maintenant, enfin après, et il vous expliquera ce dont on a besoin sur le plan technique. Alors, cette partie-là, Limarsat revient à nouveau sur le premier plan puisque c'est une technologie qui est assez vieille et qu'on veut pouvoir combiner avec cette nouvelle technologie qui ressemble à ça et on veut pouvoir les utiliser ensemble. Et ça, c'est une des tâches dont on va parler. Et maintenant, je voudrais passer le relais pour avoir plus de détails sur les solutions techniques. Bonjour. Bon, une contradiction sur qu'est-ce que c'est que d'être l'administrateur d'un bateau. En septembre, j'ai passé deux semaines sur le Lifeline et on a un peu tout remis à flot. Le bateau a été construit en 1968 pour le département d'agriculture et de pêche d'Ecosse. On l'a acheté, nous, en 2016. Dans les 50 dernières années, il y a beaucoup de techniciens mécaniques qui sont allés réparer ce bateau dans les dernières 50 dernières années, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est un petit peu comme si on travaillait sur un programme en mode legacy. Il y a deux générateurs pour ce qui est de la fourniture d'énergie. Mais ce ne sont pas les appareils qui sont aussi fiables que ceux qu'on a sur Terre. En termes de data et de données, on a un gyro-compass, qui est une sorte de compas, qui vous donne l'orientation. Et le côté gyro vous donne l'orientation du bateau par rapport aux vagues. Ensuite, on a un receveur GPS qui nous permet de connaître notre position actuelle. Et on a également des émetteurs AIS et des receveurs AIS. AIS est un système automatique d'information qui permet de transmettre le nom du bateau, sa position, son trajet. Ça permet d'éviter les collisions entre bateaux. Nous avons aussi des données sur la météo et sur le temps qu'on reçoit grâce à la radio. Je vais en parler plus tard. Et beaucoup de ces appareils ont besoin d'être connectés entre eux. Par exemple, le système de pilotage automatique doit avoir accès aux données du gyro-compass, etc. En bref, on a beaucoup d'appareils à bord. Et il faut relier tout ça avec des bus NMEA 0183 ou NMEA 2000. On a plusieurs dans le bateau. Ça permet d'interconnecter tous les appareils qu'on trouve sur le pont. On a aussi un bureau sur le bateau avec des imprimantes, un système Wi-Fi, un système Internet. On a beaucoup d'ordinateurs avec Linux. On a des caméras parce qu'on peut avoir besoin d'images pour prouver ce qu'on a fait. On a besoin d'enregistrer toutes nos positions et tout ce que les caméras peuvent enregistrer sur le bateau. Tous les ordinateurs sont avec Ansible qui est un système de réponse d'urgence rapide. Par exemple, si un ordinateur crache, on peut changer un ordinateur pour remplacer l'ordinateur qui a craché. En plus, l'autre avantage, c'est qu'on peut avoir de la documentation pour aider les nouveaux arrivants pour qu'ils comprennent comment le système est mis en place. Toute cette documentation est absolument nécessaire. Si vous créez quelque chose sans le documenter, c'est comme si ça n'existait pas. C'est d'autant plus vrai sur un bateau. Dans les questions de vue et de mort, si vous n'avez pas d'Internet, si vous n'avez pas de courant, vous avez besoin de documentation papier. C'est pour ça qu'on a construit un système de stockage de toutes ces documentations. Ce qu'on voit sur la photo, tous ces documents, c'est organisé par nom, par numéro et alphabétique. Et comme ça, c'est facile à accéder. C'est vraiment bien d'avoir un système qui permet de savoir quel câble relie quoi à quoi. Surtout qu'on travaille dans des petits étables, des petits bureaux. Il faut être très organisé pour mettre tout à sa bonne place. Sinon, vous passez la plupart de vos temps à chercher l'outil ou le matériel dont vous avez besoin. C'est peu pratique aussi si vous devez réveiller l'ingénieur du bateau, si vous devez aller voir juste derrière son lui, s'il n'y a pas l'outil dont vous avez besoin. Et finalement, il l'a mis quelque part d'autre, mais vous ne savez pas où. Pour vous donner une image, j'ai fait une petite vidéo. C'est le bureau de l'ingénieur. Il y a différents composants. Par exemple, l'autopilote, le pilote automatique. Là, on a deux batteries qui permettent d'alimenter des systèmes. Ici, on a du câble d'antenne. Ça se permet de connecter divers systèmes. On a aussi des caméras IP de remplacement. Alors, j'ai commencé aussi à ce moment-là à prendre des vidéos et des photos pour documenter où étaient ces composants-là. Parce que ce n'est pas forcément pratique de prendre des photos et d'écrire. Donc, prendre des vidéos, c'était plus pratique. Avec ça, je pouvais donner une visite virtuelle à la prochaine équipe qui allait nous relever sur le bateau toutes les deux semaines. Comme ça, ils pouvaient avoir une visite virtuelle à l'avance. Ils n'avaient pas besoin de me poser des questions. Donc, on a d'autres vidéos. Alors, ça, c'est le pont. Ici, on peut trouver sur le système d'affichage et de contrôle du vaisseau. Là, actuellement, ça, c'est en défaut. Et là, on peut le rallumer. Et ça, ça permet de passer à des bandes d'enregistrement standby. Ici, on a aussi le système de remote processing unit, le système de calcul à distance. Donc, ici, on a les câbles qui permettent de connecter ça à tout le reste. Ici, on a donc la radio, canal 12, le canal principal, et canal 16, c'est notre canal de remplacement. Et ici, on a ce qu'on appelle l'arbre des câbles. Donc, c'est par là que passent tous les câbles. Et les câbles passent. Donc, on part ici. Et ici, on peut les connecter, par exemple, le laptop. Donc, voilà, c'est tout pour ça. Donc, simplement... Bon, désolé, les vidéos étaient en allemand. Je vais réexpliquer ce que j'ai expliqué ici. Donc, je vous montrerai, par exemple, les radios et le système de radar et le pont, parce que c'est là-bas que ça se trouvait. Et dans le reste de la vidéo, je montrais aussi comment les câbles passaient à l'aide d'un emplacement à un autre. Et simplement, je voudrais rapidement montrer un projet que Daniel a mis en place. Donc, on avait quelques problèmes parce qu'il y a plusieurs uplink, plusieurs liens de données sur le vaisseau, comme on l'a expliqué. Et on voulait pouvoir sélectionner le lien qui avait le plus de bandes passantes. Alors, il y a une solution commerciale pour ça. Mais on a une raison pour laquelle... On a fait un talk qui explique pourquoi on n'a pas utilisé ça, qui a été fait au MRMCD cette année et c'est disponible sur media.cc.de. Donc, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Donc, on a trois liens. Le premier, c'est du LTE, comme vous l'avez tous dans vos téléphones mobiles. C'est très rapide, mais ça a un trafic limité et c'est disponible uniquement quand on est dans les ports auprès des îles. Ensuite, on a VESAT, qui est basé par satellite. C'est moins rapide que LTE. C'est disponible la plupart du temps, mais il nous faut une parabole. Et cette parabole doit toujours être alignée avec le satellite. Donc, parfois, il y a des obstacles. Par exemple, le mât du bateau. Et dans ce cas-là, on n'a pas de signal. Ou alors, parfois, si la mer est très... Par mauvais temps, la mer va faire beaucoup de vagues et ça va marcher. Et ensuite, on a d'autres conditions par satellite qui n'ont pas besoin de parabole, mais juste une antenne normale. Ça, ça marche la plupart du temps, mais c'est très, très cher. Par exemple, 3 euros par minute pour la pelle et 16 euros par mégaoctet de données sur Iridium. Donc, est-ce qu'on utilise ça ? Non, bien sûr. On a construit notre propre système qui est basé sur une simple board avec un modem LTE. Ça, ça fait tourner des développer RT et donc un système embarqué Linux pour des systèmes embarqués de réseaux. On a deux sorties VPN. On a deux sites sur le continent qui font tourner aussi de OpenWrt. Et à cette box, ce système est capable, avec OLSR, de déterminer quels liens utiliser. C'est un protocole que vous utilisez peut-être. Et globalement, si Vsat ou LTE est disponible, le meilleur lien va être utilisé. Et si LTE et Vsat ne sont pas disponibles, ça va automatiquement utiliser Iridium. Mais à cause des limites de bande passante et à cause du coût, on n'utilise pas, dans ce cas-là, les tunnels Wirecard. Ce setup marche très bien. Ce système marche très bien. Ça fait à peu près un mois qu'on l'a et qu'il fonctionne très bien. C'est beaucoup mieux que le switch qu'on avait avant. Bonjour, je suis Nick. Comme j'ai dit, je travaille avec SeaWatch. On a eu une conférence similaire il y a deux ans sur notre développement d'applications. C'était une application qui permettait de faire de la communication de mer à mer. Donc le problème, c'était qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ONG qui travaillaient dans cette zone. Il a fallu écrire un système d'information géographique pour que les bateaux puissent se coordonner et pouvoir les repérer. le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a toujours ces bateaux dans la zone, mais on n'a pas d'endroits qui permettent de coordonner toutes ces informations. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire des données ouvertes sur tous les bateaux qui sont en mer. Ce qui voudrait dire que s'il y a des bateaux qui partent de Libye, ils ne vont probablement pas prévenir le système d'aide italien, parce qu'il est probable que ce système d'aide italien donnerait ces informations aux Libyens. Donc c'est plus probable que ce soit des ONG qui soient appelés et qu'on essaye de faire... qu'il faut informer ces bateaux de ne pas communiquer avec les gardes-côtes libyens. Donc on a déjà quelques éléments en place. On a déjà des bateaux qui sont capables de faire des missions de sauvetage. Et surtout, notre centre de coordination nous donne des informations scientifiques et nous permet de collecter des preuves de ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait pour nos bateaux actuellement. Avec cette application, on peut repérer et traquer nos bateaux en mer à tout moment. Par exemple, si on a eu une fois un incident où à la bord des côtes libyennes, Sea-Watch, il y a eu plus de 30 morts. Et les gardes-côtes libyens nous ont accusés d'être dans les eaux territoriales. C'était difficile pour nous de prouver le contraire si on n'avait pas les données. Mais nous, on a pu prouver très rapidement que ce n'était pas le cas et qu'on n'est pas allé dans les eaux territoriales libyennes. C'est très important pour nous ce genre de choses. Et c'est très important qu'on puisse communiquer ces informations et l'architecture de notre mode de fonctionnement aux autres organisations. En plus, ça permet d'afficher d'une manière très utile nos informations rapidement. Ce qu'on fait maintenant, ou ce qu'on a envie de faire dans le fuser proche, c'est de prendre cette application et on a développé un outil de mer à terre, de terre à mer. Parce qu'il y a des cas, en particulier dans les derniers mois, où à cause de la nouvelle situation en Italie qui ne veut plus s'occuper de ses bateaux, des vaisseaux commerciaux, comme des tankors par exemple, ont eu à secourir ces gens, mais ne pouvaient pas vraiment transmettre ces gens aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils n'avaient pas le droit d'aller en Italie par exemple. Ce qui veut dire que le bateau Syros 1.5 a dû, pendant deux semaines, accueillir plus de 80 migrants alors qu'ils n'étaient pas vraiment préparés pour ce genre de choses. Ce qui se passe actuellement, c'est que quand des migrants sont en situation de détresse, il est très probable que les vaisseaux commerciaux ne puissent pas les secourir. On a eu aussi des rapports de migrants qui disaient qu'en situation de détresse, ils avaient vu des navires qui sont passés mais qui ne leur sont pas venus en clair, pas venus en aide. Ce n'est pas très clair mais c'est ce qu'on nous a rapporté. Ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre au point cette AAS où tout le monde pourrait avoir accès à ces données. On va avoir une base de données de tous les bateaux qui passent à travers cette zone. Donc c'est-à-dire qu'on veut intégrer dans cette application les vaisseaux, les navires commerciaux. Comme ça, s'il y a un incident, on peut voir qui était le plus proche et si on a des rapports, des observations sur quel bateau est passé près des migrants, on peut vérifier les informations et on peut les communiquer aux autorités si besoin. Voilà notre idée pour le moment. Comme vous l'avez vu, on a besoin de techniques pour certaines choses. Et on a aussi besoin de pratiques et de tester notre technique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est appeler un de nos navires actuellement en mer avec 32 migrants qu'il a secouré il y a 6 jours. Et c'est très important, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il y a des négociations au niveau international où nous parlons avec les gouvernements, avec des mairies, sur qui va récupérer ces migrants. Et on est constamment en contact avec notre bateau pour trouver une solution pour ces gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette technique. Et on va voir maintenant si ça marche. Oui, bonjour ! Allo ! Bonjour ! Salut ! Oui, alors... Bonjour depuis Sea-Watch 3. Bonjour depuis le Chaos Communication Congress. Comment est votre situation à bord ? Comment est votre situation à bord ? Allo ? Allo ? Alors, nous sommes à peu près 70 000 nautiques au sud de Malte ? Oui, on vous entend. Le 22 décembre... Est-ce que ça marche ? Vas-y, vas-y. Le 22 décembre, nous avons sauvé 32 personnes en détresse en mer. Et là, on a dérivé et on a navigué dans les zones internationales depuis le 22 décembre. D'accord. Donc, ça c'est des gens qui ont survécu à des traitements inhumains, abusifs. Qui... Est-ce que vous pouvez voir la salle ? Est-ce que vous pouvez nous voir ? Non, on peut voir uniquement l'écran. Bon, alors... Normalement, vous devriez pouvoir voir tous les gens qui vous écoutent. Mais bon, si vous ne pouvez pas les voir, moi je peux les voir. Et je peux leur transmettre des questions que vous auriez. Si vous en avez envie, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, s'il y a des questions, il y a des micros. Et je pense que vous pouvez aussi les poser sur ERC. 35C3 All D, le canal, sur le serveur Hackint. Question. Bonjour. Je me demandais, quand est-ce que vous prévoyez de retourner à terre ? Et comment est-ce que ça marche pour vous dans la situation actuelle ? Parce que vous avez des gens à bord, là. Donc, vous devez, je suppose, les faire débarquer. Alors, je vais répéter la question, parce que je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. La question était simplement, quand est-ce que vous allez débarquer ? Et comment ça marche ? Ok. J'espère que vous pouvez m'entendre maintenant. On a pas mal de latence, ici. Notre plan, c'était de débarquer il y a pas mal de temps. Juste après le sauvetage des 32 personnes sur le bateau, le 22 décembre. Le 23, on s'est dirigé vers le nord. Mais aucun État européen, en particulier Marta, qui est le bord au Malte, qui est le bord le plus près, ne nous a donné la permission de débarquer. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'attendre une opportunité pour aller dans un port sécurisé, qui soit proche de notre position actuelle. D'autres questions ? D'autres questions ? Alors, vous cherchez un endroit maintenant. À qui est-ce que vous parlez ? Est-ce qu'il y a des gens sur Terre qui parlent au gouvernement ? Ou est-ce que c'est vous sur le vaisseau qui parlez avec les ports ? Comment ça marche ? Alors, pour le moment... Alors, pour le moment... Ah, ça c'est le délai, désolé. Oui, on a beaucoup de latence. Beaucoup de gens parlent à beaucoup de gens, pour l'instant. Notre chasse d'émission est constamment en contact avec notre bureau à Terre, mais aussi avec... Ah, mince ! Si vous avez des questions, levez la main. Mais vous pouvez déjà voir à quel point c'est difficile d'avoir des connexions comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, parce que tout ce qui peut améliorer cette situation, avec ce délai, le fait qu'on n'a pas l'image, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et on a effectivement des gens qui parlent au gouvernement, des gens qui peuvent aider à sauver des gens et les sortir de la détresse maritime. Mais ça, ça, ce qui se passe maintenant, c'est ça que vous pouvez résoudre. Et peut-être qu'il y a des questions pour les présentateurs ici. Nous avons deux mics aussi. Vous pouvez réunir les mains, je peux rouler. Merci. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une urgence médicale maintenant sur le bateau ? Est-ce que, du coup, vous pourriez débarquer ou est-ce que c'est tant pis pour vous ? S'il y a une urgence médicale, normalement, on demande au MRCC le plus proche de nous sauver une évocation médicale. C'est soit fait par un jet rapide, soit par un hélicoptère. C'est ce qui est arrivé vendredi dernier, par exemple, quand il y a eu une urgence médicale sur notre bateau Open Arms, pardon, sur le bateau de l'organisation Proactiva. Il y avait un bébé qui était dans une détresse sévère. En fin de compte, Malte a envoyé un hélicoptère pour ramener la mère et l'enfant à Malte. Mais ça a pris pas mal de temps. Et au début, on n'avait pas d'autorisation pour cette évacuation médicale. Même ça, ça devient difficile maintenant. Une autre question ? Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites quand on ne vous donne pas l'autorisation de rentrer dans un port, par exemple, et qu'il y a d'autres gens en danger à sauver ? Est-ce que vous avez une limite ? Enfin, je suppose qu'il y a une limite sur combien de personnes vous pouvez transporter. Est-ce que vous avez du coup un autre bateau à qui vous pouvez donner les gens que vous avez déjà ? Qu'est-ce que vous faites si vous ne pouvez pas aller débarquer ? Oui, c'est une bonne question. C'est le problème qu'on essaie de résoudre en ce moment. On n'a pas vraiment de réponse pour l'instant. Parce que normalement, la loi maritime est claire. Les gens doivent être amenés à un endroit sûr dès que possible. Mais comme vous le voyez, on est obligé de skyper avec le CCC, parce qu'on n'a pas de solution. On ne sait pas où faire débarquer ces gens. Mais au même moment, on a des informations sur trois bateaux qui seraient en détresse à l'heure actuelle. Et il y a une autre organisation, CICI, l'œil de la mer, qui a fait une mission de sauvetage hier matin et on essaie de se coordonner avec eux. Bonjour. Alors, je ne suis pas complètement au courant de la situation des divers pays en Europe. Moi, la dernière chose que j'ai en tête, c'est qu'à une époque, il y avait quand même un certain support par le gouvernement espagnol pour l'accueil des migrants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé ces dernières semaines ou mois ? Ou est-ce que l'Espagne supporte toujours les ONG comme la vôtre ? Qu'est-ce que l'Espagne dit ? Que dit l'Espagne alors ? Pour l'instant, il y a eu une autre mission de sauvetage par l'Organisation Open Arms. Il y a plus de 300 personnes qui ont été secourues. et c'est un bateau sous drapeau espagnol, donc ils se rendent vers l'Espagne. Notre drapeau, nous, est des Pays-Bas, donc c'est un petit peu différent. Comme je l'ai dit, c'est toujours en cours, les négociations sont en cours au sujet de qu'est-ce qui va se passer quand notre pays, les Pays-Bas peuvent nous fournir un port sûr. Ce qui est important de dire ici, c'est que l'Italie elle-même n'a pas été très en faveur de nous. L'Espagne a son propre système de sauvetage. Il y a des citoyens espagnols, notamment de Barcelone, où nos partenaires de Proactive Open Arms sont basés, qui ont été très... des soutiens très importants. Mais je pense que le gouvernement espagnol a subi la pression de la population civile et ils ont dû s'arranger avec nous. Mais bon, ils ne nous accueilliront pas, ils n'accueilliront pas tout le monde, ils ne nous accueilliront pas nous, par exemple. Mais c'est vrai qu'on pourrait donner nos réfugiés à un navire sous drapeau espagnol. Alors, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de solution générale et que vous devez un petit peu faire ça toujours au cas par cas. Est-ce que c'est comme ça ? Oui, c'est comme ça, malheureusement. Merci pour cette présentation. Alors, j'espère vraiment que les 30 personnes qui sont à bord sont sains et saufs et qu'ils vont trouver un endroit pour débarquer en sécurité. Moi, je suis curieux à propos de ces négociations. Quel genre de poussée vous pouvez avoir pour... Je pense que... Est-ce que c'est que vous devez faire honte au gouvernement pour qu'il vous laisse débarquer ? Comment est-ce que ça marche négociant avec le gouvernement ? Eh bien, à part l'argument de la honte et aussi tout ce qui est relations publiques, on peut utiliser par exemple Twitter, mais aussi la loi maritime qui est assez claire. On vit dans une situation actuellement où les droits fondamentaux sont abandonnés par les membres de l'Union Européenne. Et ça rend la situation très difficile. Et en même temps, les lois doivent toujours s'appliquer. Donc on essaie de leur rappeler les conventions internationales qu'ils ont signées et qui disent qu'il doit y avoir un port sûr dès que possible et qu'il y a une obligation des États de faire en sorte que ces choses-là soient possibles. C'est comme ça qu'on négocie. Mais comme vous l'avez dit, on n'a pas énormément de moyens de pression. leur faire honte publiquement pour avoir abandonné les droits fondamentaux, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et en plus de ça, ce qu'on voit, et ce qui peut nous être utile pour faire pression, c'est le mouvement Cyprocon qu'on a vu en Allemagne. Parce que quand on était dans la situation où on avait un bateau bloqué en mer près de Malte avec 200 personnes, on s'est dit, ok, si les gouvernements ne répondent pas et que les gouvernements ne font pas leur travail, on va le faire d'une manière auto-organisée. On a parlé à beaucoup de villes, on a parlé à beaucoup d'États fédéraux. Et par exemple, Berlin a dit, ok, nous on les accueillerait. Et Berlin a été le premier État fédéral à les accueillir. Et beaucoup ont suivi. Brem, Hambourg, Thüringen, Brambourg. Et ces États-là ont dit, ok, on veut bien les accueillir. Et la même chose arrive aujourd'hui. On a des négociations depuis deux jours avec l'État fédéral allemand. Et Berlin, encore une fois, a dit qu'ils accueilleraient ces gens. Et ça a même forcé le ministre de l'Intérieur allemand de faire un tweet très embarrassant où il a dit, en fait, oui, nous cherchons une solution, mais seulement si elle arrive du niveau européen. Parce que l'Allemagne a pris, je pense, 1050 personnes. 115. 115 corrections personnes. Alors, applaudissements pour l'Allemagne. Le plus grand pays en Europe a réussi à prendre 115 personnes. Cette année. Ce mois-ci, pas cette semaine et sur toute l'année. C'est très embarrassant pour le ministre de l'Intérieur. On essaie de lui mettre un peu plus de pression. Et on essaie d'impliquer aussi d'autres États membres de l'Union Européenne. On leur dit mettre une proposition pour, au moins, qu'on puisse sauver ces 32 personnes. de l'Union Européenne. OK. Hi. My name is Friedrich Beckmann. Alors, mon nom, c'est Friedrich Beckmann. Je viens de Seybruck-Ausbourg. Et on a rencontré Seybruck-Ausbourg avec une fraction d'Ausbourg. Et on va se rencontrer à nouveau le 11 septembre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'expliquer la situation pour que la cité de Ausbourg explique au ministre de l'Intérieur de la Bavière. Nous, on est prêts et on veut accueillir des gens en détresse qui sont sur des bateaux pour qu'ils puissent descendre des bateaux et qu'ils puissent entrer le port de Malte et ensuite qu'ils seraient transférés, basés sur l'article 23, sur les sauvetages humanitaires. Est-ce que vous pensez que ça, ça vous aiderait si la ville d'Ausbourg disait oui, nous, on est pour et on est prêts à accueillir un certain nombre de personnes, peut-être 100, 500, je ne sais pas, pour que vous puissiez débarquer à ces personnes et sortir du bateau ? Est-ce que le bateau veut répondre ? Ah oui, pardon. Comme on l'a déjà dit, le Zygbruggen mouvement, tout ce mouvement de solidarité des citoyens, est un grand espoir pour nous. Et je pense que ça va main dans la main avec notre sauvetage en mer. Les seules solutions qui viennent et pour l'instant nous apparaît prometteuses, c'est que la société civile fasse des actions là où l'État ne veut pas agir. Depuis plus de 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que ces États ne font pas l'émission de sauvetage, ne recueillent pas les gens. Donc nos opérations de sauvetage sont les seules solutions prometteuses pour le moment. La société civile et tous les gens créatifs peuvent nous aider à trouver des moyens de faire ces opérations et de procéder à une répartition des migrants, comme le Zygbruggen mouvement le fait. Ça doit être un mouvement parallèle à ce que fait l'État. Ok, alors on a malheureusement plus de temps pour d'autres questions. Je voudrais vraiment remercier le bateau. J'espère que ça va en mer. Alors sur le bateau, on est tous un peu fatigués, mais on aimerait vraiment pouvoir être au congrès avec vous. mais ça va ici. Et nos passagers à bord, il faut bien aussi. On a un grand club, ça ressemble un peu à la Tea House du congrès. On a de la musique, on a beaucoup de conversations, des gens qui chantent, qui dansent. Donc il y a de l'activité. Donc on a un vaisseau de sauvetage, on n'est pas équipé pour avoir des invités pendant très longtemps à bord. Donc on essaie de faire en sorte de rendre la situation du mieux qu'on peut. Ça fait 7 jours, c'est vraiment des gens admirables qu'on a à bord, parce que c'est des gens qui ont traversé des épreuves inimaginables, des choses horribles. Et pourtant, ils arrivent encore maintenant à danser. Donc on est fatigué, c'est dur, mais c'est cool. On va prendre une dernière question. Au microphone numéro 1. Alors, tout d'abord, merci pour le travail que vous faites. Ma question est au niveau pratique. Pardon. Théoriquement, est-ce que votre bateau serait capable de quitter la mer Méditerranée et entrer à un port européen qui ne serait pas sur les côtes méditerranéennes, si c'était possible ? Alors, c'est surtout une question politique, en fait. Ce qu'il y a, c'est que dans les ports non-méditerranéens de pays européens... Je parle des ports européens non-méditerranéens. Donc, en gros, on voulait dire passer par l'Atlantique et débarquer à Hambourg. Alors, on pourrait le faire et c'est quelque chose dont on a parlé. Et d'ailleurs, Malte nous a dit d'aller à Rotterdam. Il y a des gens qui nous ont dit non, non, aller quelque part plus au nord. Donc, on pourrait le faire, oui, mais ça prendrait très longtemps. Ça prendrait à peu près deux semaines pour nous naviguer d'ici à Rotterdam et deux semaines de plus pour revenir. Donc, ça nous garderait hors de notre zone d'opération pendant presque un mois. Et en plus, il faudrait aussi qu'on passe par la baie du Golfe de Gascogne qui, en hiver, est un endroit qui est assez difficile à naviguer. Et ce ne serait pas très bien pour nos passagers qui sont généralement dehors, sur le pont, dans une grande tente. Donc, si on allait dans le Golfe de Gascogne en cette saison avec des eaux aussi dangereuses, les eaux sont assez dangereuses en Medi-Iranais. Aller en Atlantique en cette saison, ce serait vraiment irresponsable. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et en plus, même si, en plus de la météo, il y a une autre raison, c'est que c'est très coûteux de faire quelque chose comme ça. Ça nous coûterait énormément d'argent d'aller là-bas. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut faire ça. Il y a aussi la loi qui dit que normalement, quand on sauve des gens, on doit aller au port le plus proche et pas à un port à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Union Européenne. Et, ouais, le Golfe de Gascogne, là, je ne le recommande pas. J'ai fait en hiver, ce n'est pas bien. Bien, merci à tous. On va devoir terminer cette session parce que là, faire des appels vidéo, ça coûte énormément d'argent quand ils sont en pleine mer. On voudrait vraiment remercier les gens à bord. Merci à Trollofix, Nick et Ruben, nos présentateurs. Et merci à VOC pour... Et merci aux VOC pour...